Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle présentation. Alors je travaille actuellement à la préparation d'une communication que je donnerai bientôt lors d'une journée d'études sur les documentaires d'Arnaud Desjardins. Peut-être que vous connaissez déjà ces documentaires, c'est une série de films qu'Arnaud Desjardins a réalisés de la fin des années 50 au début des années 70 à la suite de voyages qu'il a effectués en Inde, dans les ashrams hindous, à Dharamsala, où étaient réfugiés les exilés tibétains, au Japon, où il a été avec Taizen Deshimaru, et en Afghanistan, où il a filmé les soufis afghans, peu de temps avant qu'ils soient persécutés, et qu'une bonne partie d'entre eux disparaisse. Donc ces documentaires, à l'époque où ils ont été réalisés, ils ont eu beaucoup de succès. À l'époque, il y avait une seule chaîne télé, et puis après deux chaînes de télévision, et ils sont passés à des heures de grande écoute. Et cela avait valu à Arnaud Desjardins tout un rayonnement, une audience qui lui avait donné l'occasion de communiquer son enseignement, qui n'était pas un enseignement hindou à proprement parler, mais comme je le montrerai dans ma communication, qui était influencé par la découverte qu'il avait fait quelques années auparavant, de l'enseignement de Gurdjieff, et de sa fréquentation des groupes Gurdjieff, et également de l'œuvre de René Guénon, qui a exercé sur sa pensée une grande influence. Et donc, Arnaud Desjardins est un exemple presque archétypal de ce phénomène de fuite. Il venait d'une famille protestante très pieuse. Et donc, voilà une personne qui a quitté son protestantisme familial pour s'acheminer vers une forme de pensée se revendiquant dans l'héritage de l'hindouisme, mais en réalité beaucoup plus marquée par l'ésotérisme occidental. Ceci dit, Arnaud Desjardins avait un maître hindou, un maître hindou qui lui-même avait fait des études en Occident, était lui-même très influencé par la pensée de Freud et par la psychanalyse et certains courants psychologiques de psychologie occidentale. Mais ce maître dispensait pourtant d'enseignements dont une partie relevée de certains courants de l'hindouisme. Et donc, ce maître, le nom hindou pour maître, c'est « gourou ». Ce gourou était donc le maître de Arnaud Desjardins. Et par ailleurs, je me suis intéressé à Arnaud Desjardins tout simplement parce qu'il a exercé sur Frédéric Lenoir une grande influence, influence que Frédéric Lenoir a reconnue à de nombreuses occasions. Et Frédéric Lenoir a reçu Arnaud Desjardins dans son émission « Les racines du ciel ». Il a également reçu son épouse, Denise Desjardins, et il avait rendu, après la mort d'Arnaud Desjardins, un hommage lors d'une autre émission, encore en recevant le biographe d'Arnaud Desjardins, Gilles Farsé. J'aurais peut-être l'occasion de reparler de tout ça, mais cela a été pour vous dire que, du coup, en préparant cette communication, j'ai essayé de rassembler de la documentation et je suis tombé sur ce petit ouvrage de Reinhard Hummel, intitulé « Les gourous ». Petit ouvrage dont le format rappelle le format des que sais-je, c'est 126 pages, un petit livre qui se lit très rapidement, dans une collection intitulée « Bref », coédité par les éditions du CERF et une maison d'édition canadienne qui s'appelle « Fides ». Voilà. Alors, je m'attendais, très honnêtement, en ouvrant ce petit livre, à trouver quelque chose qui ne serait pas forcément de très bonne qualité, puisqu'il y a toute une littérature anti-sectes et anti-gourous qui peut avoir sa pertinence et qui peut avoir sa légitimité, mais qui, souvent, n'est pas forcément très bien informée sur les mouvements religieux dont elle s'occupe. Donc, j'ai ouvert sans grande conviction et, à sa lecture, j'étais surpris de découvrir un livre d'une très grande qualité et avec une approche et un point de vue qui m'ont beaucoup surpris et qui m'ont beaucoup intéressé. Et donc, voilà, cela m'a donné envie de vous présenter ce livre. Il n'est pas très récent. Il a été publié en 1988 et c'est la traduction en français d'un livre qui est paru en allemand en 1984. Donc, voilà, ce ne sont pas des nouvelles très fraîches, mais en même temps, comme il s'agit avant tout d'histoire et d'un pan de l'histoire entre les interactions et les relations entre le monde occidental et une partie de la religion hindoue. Finalement, ça n'a pas perdu beaucoup de son actualité. Voilà. Alors, je vais vous présenter ce petit livre. Présentation en deux temps. D'abord, je vais faire comme je fais d'habitude. Petite présentation d'ensemble, une mise en perspective et un résumé du contenu. Et après, pour les plus patients qui iront jusqu'au bout de la présentation, je proposerai une lecture d'un des paragraphes d'une dizaine de pages du livre qui me semble particulièrement important. Un mot sur l'auteur, donc, Reinhard Hummel, qui est décédé depuis l'apparution du livre. Il était né en 1930 et il est mort en 2007. C'est une personne qui est surtout connue pour son œuvre théologique. C'était un théologien de l'Église évangélique allemande. Mais par ailleurs, il a eu une carrière très brillante d'études des religions orientales et des nouveaux courants religieux. Je n'ai pas noté le nom des instituts dans lesquels il a œuvré, mais il est à la tête d'une œuvre et d'une quantité de publications très importantes, malheureusement peu traduites en français. Mais en l'occurrence, nous avons de la chance, ce petit livre a été traduit, a été publié en français et donne un bon aperçu des talents et des connaissances que ce monsieur Reinhard Hummel avait réussi à accumuler au cours de sa carrière. Alors, j'ai l'habitude, dans les présentations que je propose, de lire la quatrième de couverture des livres dont je parle. Mais ici, la quatrième de couverture tient en trois lignes, donc ce n'est pas très intéressant. Donc je vais plutôt vous lire l'avant-propos en guise d'introduction. Et cela, voilà, va vous donner une idée du contenu du livre et de la démarche. Alors, avant-propos. Depuis plus de quinze ans que l'on discute des gourous indiens et de leurs disciples occidentaux, le temps est venu de dresser un bilan. De manière générale, les gourous n'ont pas eu bonne presse en raison de nombreux conflits, en particulier dans les familles, dont on leur attribue la responsabilité. On a souvent perçu comme une dépendance, voire un asservissement, ce que les adeptes occidentaux considèrent comme dévouement à leur maître. Mais quels sont les processus qui entrent en jeu dans cette étonnante relation qui lie le gourou à son disciple ? C'est la question essentielle posée dans les treize études de cas présentés ici. À cette fin, je me suis efforcé de relire les écrits des gourous et de leurs organisations à la lumière de leurs pratiques concrètes et à partir de récits d'expériences individuelles. Mais les sources écrites ne permettent pas à elles seules de comprendre le phénomène. Mes informations proviennent aussi de nombreux entretiens, d'observations occasionnelles et de la visite de certains centres européens et ashrams indiens, fréquentés par des adeptes occidentaux ou qui servent de centres missionnaires pour l'Occident. Afin que cet ouvrage reste facilement accessible, j'ai largement renoncé au concept de la science des religions, de l'indologie et de la théologie. Pour des informations plus détaillées, on peut se reporter à mon étude publiée en allemand. Voilà, suit le titre de l'étude. Un volume beaucoup plus important, mais qui malheureusement, je crois, n'a pas été traduit en français. Alors, comment se présente ce petit livre ? Comme d'habitude, je mettrai sous, dans la description de la vidéo, la table des matières et la structuration du livre. Donc vous verrez, c'est assez simple. Quatre grandes parties. Première partie, en Orient, conscience missionnaire, en Occident, conscience d'une crise. Dans cette partie, l'auteur va présenter la toile de fond historico-religieuse qui va permettre de mettre en contexte et d'expliquer le phénomène qu'il décrit. Et là, tout de suite, nous sommes peut-être surpris à la découverte des mots qu'il emploie, puisque habituellement, les religions orientales sont pensées comme des religions, d'une certaine manière, paisibles, stables, non prosélytes, qui sont dans leur ère géographique bien paisiblement, d'une certaine manière. Je caricature peut-être un peu, mais c'est l'idée qui flotte dans les discussions qu'on peut avoir ou dans les choses qu'on peut entendre ici et là. Et donc, on n'imagine pas, on attribue volontiers à l'islam, au christianisme, une volonté prosélyte et missionnaire, mais spontanément, les religions orientales n'apparaissent pas du tout comme des religions missionnaires et prosélytes. Or ici, immédiatement, l'auteur va nous parler de mission hindoue. Et je vais vous lire très rapidement le dernier paragraphe du corps du texte du livre, juste avant le glossaire. De nos jours, les religions asiatiques sont les plus actives dans le domaine du prosélytisme et de la mission et les gourous y jouent un rôle déterminant. Donc vous voyez, le point de vue que va présenter l'auteur est très tranché. Il va affirmer que non seulement les religions orientales, notamment l'hindouisme, ont une dimension missionnaire et entre guillemets conquérante, sans qu'il y ait de sens guerrier derrière, mais en plus, il va dire que ce sont les plus missionnaires, les plus prosélytes à l'heure actuelle. Mais on ne s'en rend pas compte. Et ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup surpris parce que c'est quelque chose que j'avais une idée que j'avais eu l'occasion de croiser, mais rarement affirmée avec autant de force. Et alors, ça pourrait paraître comme une affirmation péremptoire, mais nous allons voir après que l'auteur la justifie. Et par ailleurs, l'auteur décrit un double phénomène, une volonté missionnaire hindoue, venue de certains courants de l'hindouisme, est par ailleurs un Occident qui traverse une situation de crise. Je vous lis le dernier paragraphe de cette partie. Ceci est symptomatique d'une crise d'orientation de la culture occidentale. On peut remarquer que les mouvements des gourous ont eu et ont toujours une chance dans la mesure où les valeurs traditionnelles de l'Occident ont perdu leur pouvoir d'attraction et de persuasion. Seule la rencontre de la conscience missionnaire orientale et de la crise de conscience occidentale a rendu possible le succès des gourous. Il faudrait un développement assez long pour expliquer l'histoire telle que l'a décrit l'auteur et les raisons de cette crise dans la culture occidentale et de cette crise de conscience occidentale. Toujours est-il que pour lui le phénomène qu'il décrit paraît s'expliquer par ce jeu cette sorte d'articulation historique entre mission hindoue née d'une réaction à la colonisation occidentale et par ailleurs affaiblissement interne de l'Occident qui du coup offre un terreau fertile pour accueillir ces missions hindoues. Deuxième grande partie de l'ouvrage Les gourous et leurs disciples occidentaux Alors là il s'agit des treize études de cas dont l'auteur parlait dans l'avant-propos Bon vous avez la liste en sous la table des matières que j'aurai reproduit dans la description de la vidéo Shri Ramakrishna Swami Vivekananda Swami Shivananda et la Divine Life Society Ananda Moï Shri Aurobindo et la Mère Shri Shinmoy Satya Sai Baba le mouvement Hare Krishna Swami Muktananda Mayrishi Mahesh Yogi et la Méditation Transcendantale Ananda Murthy et l'Ananda Marga les maîtres Radha Swami les gourous blancs et Kankar Bhagwan Shri Rajneesh et les Néo Sanyasines voilà treize gourous ou écoles représentatives du phénomène que décrit l'auteur qui ne sont pas toutes identiques loin de là il décrit avec beaucoup de finesse en très peu de mots et en très peu de phrases le contenu essentiel de chacun de ces courants et leurs différences éventuellement leurs filiations et alors ce n'est pas exhaustif il y a d'autres courants par exemple le maître d'Arnaud Desjardins Swami Prajnampad n'est pas représenté ici il évoque aussi mais il ne développe pas la figure de Ramana Marchi qui a joué aussi un grand rôle voilà enfin ce n'est pas une présentation exhaustive mais ça donne tout de même un panorama très saisissant et très convaincant également sur la thèse qu'il développe parce qu'on voit à travers tous les éléments historiques qu'il fournit on voit cette activité missionnaire de ces gourous ou de ces écoles hindous qui viennent en Occident exporter d'une certaine manière proposer leurs pensées alors s'agit-il pour ces hindous de convertir les européens et les américains à l'hindouisme la réponse à cette question est non d'une manière générale si vous avez déjà eu l'occasion de vous renseigner quelque peu sur l'hindouisme on ne peut pas se convertir à l'hindouisme les occidentaux enfin d'une manière générale toutes les personnes qui sont extérieures à l'hindouisme sont considérées comme des mlechats je ne sais même pas comment il faudrait traduire ce nom c'est en dehors des castes en dehors du système hindou et donc d'une certaine manière dans le degré d'impureté maximum et dans l'hindouisme actuel visiblement ça n'a pas toujours été le cas mais dans l'hindouisme actuel et c'est le cas depuis tout de même un bon moment les castes sont héréditaires et pour appartenir à l'hindouisme pour être hindou il faut appartenir à une caste il y a quatre grandes subdivisions de castes les brahmanes les chatriyas les vaishas les choudras il y a en dehors des castes les hors castes ou les parias et par ailleurs à chaque caste est associé un certain nombre de pratiques rituelles et de règles de pureté et par ailleurs la foi hindoue la religion hindoue très complexe très difficile à décrire est adossée à la croyance en la réincarnation ou si on veut employer un vocabulaire plus savant et affiner quelque peu le trait en la mettant psychose c'est à dire la transmigration de l'âme à la fin d'une existence l'être qui est mort voit les éléments impérissables de son être transmigrer dans un nouvel un nouvel être et en fonction du karma de sa vie passée il va gravir les échelons dans les degrés d'élévation dans la hiérarchie de ce système de ces états d'être ou bien il va baisser et en fait le but ultime de cette vision religieuse c'est l'ultime libération le fait de sortir de ce cycle de réincarnation et de transmigration des âmes voilà donc est-ce que c'est cet ensemble de croyances de pratiques et le système des castes qu'essayent d'exporter les gourous et les écoles dont il s'agit la réponse est non ce qu'ils exportent comme l'auteur va prendre bien soin de le préciser et va l'expliquer avec beaucoup de finesse ce qu'ils exportent c'est un courant bien précis plusieurs courants bien précis de l'hindouisme et notamment le néo-védanta le néo-védantisme les représentants les plus connus les plus visibles de ce néo-védantisme sont apparaissent en premier dans la liste dressée par l'auteur il s'agit de Sri Ramakrishna et Swami Vivekananda Sri Ramakrishna gourou du 19ème siècle et Swami Vivekananda a donc son élève l'un de ses disciples qui s'est fait connaître pour ses interventions très remarquées au grand congrès mondial parlement mondial des religions qui a eu lieu en 1893 à Chicago à l'initiative à la fois de milieux chrétiens protestants libéraux et à la fois sous l'influence de certaines sociétés de certains courants ésotériques l'organisateur du parlement mondial des religions me semble-t-il de mémoire je n'ai plus son nom en tête mais était un grand lecteur de Swedenborg et proche des milieux de la société théosophique et donc à cette occasion Swami Vivekananda avait présenté son système alors je lis le début du paragraphe qui leur est consacré la plupart des gourous installés en Occident sont marqués par la renaissance hindouiste du XIXe siècle qui en réaction contre la culture occidentale et les efforts des missions chrétiennes a redonné une nouvelle vie à la religion traditionnelle défendait en partie les idées nationalistes et se référait principalement à la tradition védantique de l'unité du tout conformément à l'enseignement du philosophe Shankara ce néo-védantisme proclamait l'unité de l'âme humaine avec le divin ainsi que l'unité de toutes les religions le néo-védantisme compris comment neutraliser les autres religions telles que l'islam et le christianisme en les intégrant inclusivement à son système propre et en leur attribuant dans la hiérarchie des religions une certaine place mais pas la plus élevée vous voyez ce néo-védanta en réaction à la colonisation occidentale et à la tentative d'évangélisation des chrétiens qu'ils soient catholiques ou protestants a réagi en se retournant vers une tradition ancienne une partie de la tradition hindoue qui est le védanta en l'actualisant donc en y intégrant une lecture des religions exogènes notamment le christianisme et l'islam non pas en les réfutant mais en prétendant les intégrer et en réalité en prétendant que le védanta les contenait en germes même si elles n'étaient pas déployées et pour vous donner un exemple très concret de l'importation de ce néo-védanta en occident je vais vous parler de mon travail sur Arnaud Desjardins dans le premier film d'Arnaud Desjardins Ashram l'une des toutes premières scènes est filmée dans l'ashram de la Divine Life Society avec le swami Sivananda et à l'entrée de cet ashram se trouve une grande stèle sculptée ou gravée je ne sais plus avec des maximes des différentes religions du monde et avec au sommet une maxime de la religion hindoue visuellement le symbole est très fort c'est à la fois le signe du fait que toutes les religions peuvent potentiellement être acceptées dans cet ashram et dans le système qui est proposé et en même temps ces religions seront absorbées englobées dans ce système totalisant que constitue ce néo-védanta et cela l'auteur l'a repéré avec beaucoup d'acuité ce qui n'est pas toujours le cas dans les études que l'on peut lire sur l'hindouisme les courants hindous contemporains et notamment il y a tout un courant des études actuellement des études sur les religions orientales qui est imprégné de la pensée pérennialiste et de la pensée de René Guénon et de Chouon et qui du coup ne va pas du tout présenter le même point de vue puisque eux-mêmes vont adhérer à une tendance donc de ce néo-védanta un très bon exemple d'ouvrage illustrant ce que je viens de dire est le livre de Harry Old Meadow publié par les éditions Ozoni l'année passée Vers l'Orient qui est un livre qui à la fois comporte une grande quantité d'informations de très bonne tenue sur l'histoire de la rencontre de l'Occident et de l'Orient avec les religions orientales mais par ailleurs présente un point de vue qui est une adhésion ouverte et assumée à la pensée de Chouon à la pensée de René Guénon à la pensée de Kumar Azwami donc à tout ce courant pérennialiste qui n'est pas sans lien avec le néo-védanta dont il vient d'être question alors je ne peux pas prendre le temps de détailler pour chacune des 13 études de Karmes ce qu'en dit l'auteur ce serait trop long je vous renvoie à la lecture du livre si tout cela vous intéresse et vraiment je vous recommande il est toujours disponible même s'il date de 88 je vous recommande vraiment de vous le procurer c'est un livre absolument passionnant et très instructif donc sur l'histoire de cette découverte de cette importation de courants hindous en Occident bon je passe à présent à la troisième partie l'hindouisme et ses gourous alors dans cette partie après avoir présenté un certain nombre de 13 études de K sur des gourous ou des écoles importées en Occident et ayant donc exercé une activité missionnaire en Occident en Europe et en Amérique notamment l'auteur va dans cette troisième grande partie qui est assez brève essayer de de positionner le gourou c'est à dire cette cette modalité de pratique spirituelle cette modalité cette approche de la religion dans l'hindouisme avec une petite partie sur les critères internes à l'hindouisme pour reconnaître un vrai gourou et après une partie sur la question des gourous et de l'argent bon là cette partie est intéressante mais je ne vais pas prendre le temps de la présenter parce que elle n'a pas immensément d'intérêt du point de vue qui m'intéresse ce qu'il y a peut-être à retenir j'ai déjà essayé de faire sentir auparavant mais que je rappelle je redis de nouveau ici ce qui est important sans doute de retenir c'est que ce mode de pratique et cette approche de la religion le gourou les ashrams les initiations toute cette dimension de relation personnelle entre le maître et le disciple entre donc le gourou et son disciple le gourou et la communauté qui gravite autour de lui les ashrams cette dimension aussi missionnaire et cette dimension tendue vers un accomplissement une transformation de l'être et un accomplissement spirituel cela n'est pas du tout la partie principale de l'hindouisme l'hindouisme qui est un enchevêtrement de strates de pratiques et de croyances qui se sont accumulées au cours de très longues périodes et donc l'auteur prend soin de préciser c'est tout à son honneur de préciser que ce dont il traite là ne saurait constituer la partie totale enfin pas la partie totale mais ne saurait constituer la totalité de l'hindouisme ce n'est qu'un fragment de l'hindouisme et par ailleurs un fragment très particulier puisque c'est un fragment missionnaire d'autres dimensions de l'hindouisme ne présente pas du tout ses caractéristiques par ailleurs quand il traite de la question des gourous et de l'argent l'auteur évite toute caricature en disant que si effectivement il y a des cas où la motivation des gourous est l'enrichissement avec d'une certaine manière ce stéréotype de l'imposteur de l'escroc qui vient en Occident pour essayer d'extorquer de l'argent à des occidentaux crédules Reinhardt Hummel prend tout le même soin de préciser que dans la plupart des cas ce sont bien des motivations religieuses qui guident l'activité de ces gourous ce sont des convictions religieuses et une vraie volonté de répandre un enseignement et de répandre des conceptions religieuses dans un monde le monde occidental qui ne les connaît pas mais qui pour les raisons que j'évoquais plus haut semble disposer à les recevoir et donc la question du caractère lucratif de l'activité des gourous n'est pas du tout une question centrale dans cette histoire-là nous arrivons à la toute dernière partie de l'ouvrage le christianisme et les gourous alors là l'auteur va se livrer à quelque chose de très intéressant c'est peut-être la partie du livre qui m'a le plus le plus passionné il va examiner les deux regards d'une certaine manière quel est le regard que va poser le christianisme sur ce phénomène des gourous et quel est le regard que les gourous vont poser sur la foi chrétienne sur le christianisme et de voir se croiser ces regards et de voir se heurter ces interprétations et tout à fait passionnants et donc je ne vais pas résumer la totalité des deux parties ce que je propose pour finir cette présentation c'est de vous lire les quelques pages en donnant quelques commentaires ici et là de vous lire la petite dizaine de pages où l'auteur présente le christianisme vu par les gourous et vous allez voir à quel point c'est intéressant et à quel point vous allez voir apparaître des notes des touches qui aujourd'hui sont passées dans la pensée commune c'est à dire que la mission le caractère missionnaire que décrit l'auteur le caractère de diffusion d'une certaine forme de pensée par ces courants spirituels qu'il décrit les gourous et les écoles qui leur sont liés a fonctionné c'est à dire que c'est passé à l'heure actuelle dans la pensée commune et un certain nombre de choses qui ne sont pas forcément vraies viennent de là et sont aujourd'hui dans la pensée d'un certain nombre de nos contemporains donc je commence la lecture de ce paragraphe qui s'intitule le christianisme vu par les gourous en général ce qu'on suggère à l'adepte occidental d'un mouvement indien c'est qu'il est devenu un meilleur chrétien le plus souvent il aura tendance à le croire car sa propre expérience tend à le confirmer elle peut même aller on l'a évoqué jusqu'à la vision du Christ lors d'un cours au cours de Sidi bien souvent c'est une première rencontre directe avec la religion sur le plan de l'expérience j'arrête la lecture pour un petit commentaire c'est-à-dire c'est le cas d'une personne qui a reçu une vague éducation chrétienne catholique ou protestante peu importe et qui au contact de l'hindouisme a un contact avec une pratique religieuse sérieuse une pratique religieuse qui a une importance dans la vie qui n'est pas simplement une sorte de formalisme une fois de temps en temps on va au temple ou à la messe comme ça parce que c'est la tradition familiale et que ça se fait non là c'est le cas où la personne voit dans la religion quelque chose qui a un lien direct avec sa vie et avec son expérience concrète et quotidienne et donc dans le cas de l'Occident pas totalement déchristianisé mais où beaucoup de personnes ont reçu une vague éducation religieuse ou alors pas d'éducation religieuse du tout mais qui n'ont jamais vécu la religion comme quelque chose d'important dans leur vie cela peut constituer effectivement un choc cette rencontre avec les maîtres et avec les ashrams et dans le cas d'Arnaud Desjardins par exemple c'est tout à fait frappant Frédéric Lenoir aussi d'ailleurs même si son cas est un peu différent je reprends la lecture l'adepte l'adepte considérera toute contestation du côté chrétien comme une expression de dogmatisme et de manque d'expérience personnelle j'interromps de nouveau la lecture c'est effectivement quelque chose qu'on va retrouver très souvent dans les témoignages et dans les livres des personnes ayant adhéré à ces courants Arnaud Desjardins est un très bon exemple il va reprocher au christianisme traditionnel au catholicisme aux protestants certaines écoles anciennes du protestantisme leur dogmatisme et leur rigidité Frédéric Lenoir lui aussi est un très bon témoin de cette attitude et Gilles Farsé le biographe d'Arnaud Desjardins dans sa biographie d'Arnaud Desjardins a des paroles extrêmement dures sur le protestantisme de l'enfance d'Arnaud Desjardins en reprochant notamment ce dogmatisme et ce manque de tolérance alors que l'hindouisme lui intégrerait toutes les religions nous avons vu plus haut ce qu'il fallait en penser mais c'est quelque chose qui se diffuse et qui a vraiment une pensée qui a vraiment un rayonnement je reprends la lecture à y regarder de plus près on s'apercevra que la position de la plupart des gourous face au christianisme est beaucoup plus critique et même parfois hostile que ne le laissent supposer des propos d'allure conciliante de ce point de vue les différences sont considérables entre le président de la Divine Life Society qui a un comportement amical envers les chrétiens et Bhagwan Shri Rajnech ces différences sont bien entendu à mettre en rapport avec le vécu de chacun mais elles manifestent clairement l'ambivalence de l'hindouisme particulièrement dans sa position face au christianisme il n'est certainement pas exagéré de parler d'un potentiel pro-chrétien et d'un potentiel anti-chrétien de l'hindouisme au moins en ce qui concerne les mouvements de gourous la vision du christianisme qu'ont les gourous néo-hindouistes n'a pas changé depuis Swami Vivekananda ce dernier avait repris à son compte l'idée qui à l'époque dominait en Occident selon laquelle l'humanité a évolué au cours des temps quant à la représentation qu'elle se faisait de Dieu la forme primitive de cette représentation qui prédomine encore dans les masses incultes serait la foi en des divinités qui punissent et qui récompensent au dehors dans l'univers la foi théiste en un Dieu au-dessus de moi appartient aussi à cette forme inférieure de croyance en Dieu un degré plus élevé on trouve la connaissance mystique de Dieu comme Dieu omniprésent en moi le sommet atteint seulement par quelques-uns est constitué par l'expérience védique de l'identité d'atman et de brahman de l'âme individuelle et de l'âme universelle au sens du je suis Dieu je ferme la parenthèse il y a très nettement dans la vision qui est décrite ici une influence des courants ésotériques que ce soit la société théosophique ou des personnes comme René Guénon dans cette hiérarchisation des conceptions religieuses la réalisation spirituelle comme possibilité d'union totale et de fusion dans le grand principe dans le grand tout rendent d'une certaine manière secondaire la religion qui va être qualifiée d'exotérique par ses courants la religion qui ne va proposer que l'accès au salut et à la communion alors si vous avez écouté ma présentation du texte Jésus Christ le porteur d'eau vive une réflexion chrétienne sur le New Age vous aurez l'occasion enfin si vous l'écoutez ou si vous l'avez déjà écouté vous pourrez y trouver la réponse chrétienne à ces critiques qui est que le dieu communion le dieu trinité permet l'union sans fusion la communion c'est à dire l'entrée dans la communion trinitaire et non pas la fusion avec la dissolution de la personne dans un grand tout donc ce sont vraiment deux conceptions différentes qu'il est beaucoup plus difficile à hiérarchiser que ne le laisse penser la conception que vient de présenter l'auteur je reprends la lecture Vive et Cananda a appliqué ce schéma en trois niveaux au message de Jésus le Notre Père avec son évocation au Père dans le ciel appartient au plus bas niveau du théisme pour les masses incultes le Jésus de l'évangile selon Jean connaît les degrés plus élevés je suis en mon Père vous êtes en moi et je suis en vous Jean 14, 20 ces paroles sont pour Vive et Cananda l'expression de la connaissance mystique de Dieu et lorsque Jésus a dit dans Jean chapitre 10 verset 30 moi et le Père nous sommes un il n'a pas témoigné d'une relation à Dieu unique mais de la connaissance accessible en principe à tout homme de l'identité selon le Vedanta comme de nombreux hindous après lui Vive et Cananda a considéré le Christ comme un yogi de plus haut degré mais a renvoyé le christianisme concret distingué dès lors de son fondateur au plus bas degré dans la hiérarchie des religions j'interromps la lecture là aussi si vous avez écouté ma présentation sur Jésus-Christ le porteur d'eau vive vous aurez entendu que j'ai évoqué ces textes qui existent et ces conceptions qui présentent le Christ comme un initié qui durant sa vie cachée aurait voyagé en Inde ou au Tibet et aurait été initié par des sages hindous ce qui expliquerait donc qu'il aurait présenté qu'il aurait présenté des conceptions très proches de l'hindouisme à son retour en Palestine d'une certaine manière alors tout cela cela a été prouvé et sourcé tout cela est une construction venue des milieux ésotériques du XIXe notamment de la société théosophique ce sont des apocryphes qui ont été forgés et des textes qui ont été forgés à la fin du XIXe siècle mais comme vous pouvez le voir ils ont été connus par les hindous avec qui étaient en contact les personnes de la société théosophique ils ont été ensuite répandus et vous trouverez si vous allez sur les sites des courants de divers courants ésotériques vous trouverez ces conceptions affirmées comme des vérités comme des vérités historiques il y a encore un certain nombre de textes qui circulent le texte j'ai oublié le nom mais il y a eu récemment une réédition d'une de ces forgeries dans la maison d'édition Camion Blanc je reprends la lecture Paul Hacker a caractérisé ce procédé qui consiste à ne pas rejeter les autres religions mais à les apprécier moyennant certaines restrictions comme un comportement inclusif lié à des arrières-pensées propagandistes donc là l'auteur cite cet écrivain Paul Hacker voilà ce qu'il écrit la pratique qui consiste à inclure ce qui nous est étranger en le subordonnant à ce qui nous est propre mélange caractéristique de tolérance doctrinaire et d'intolérance semble être l'une des formes de l'auto-affirmation religieuse forme particulièrement appropriée à l'esprit indien mais peut-être aussi de la propagande religieuse fin de citation c'est en ce sens que Vivekananda a marqué la position de la mission Ramakrishna à l'égard des autres religions les moines de la mission Ramakrishna s'expliquent ainsi je considère toutes les religions comme menant à Dieu et essaierai de vivre avec les adeptes de toutes ces religions dans la paix et la communion fin de citation pour le chrétien adepte des Vedas cela signifie qu'il n'est pas obligé en principe d'abandonner son appartenance à l'église mais doit la transcender en direction de la vision védique de l'unité le concept missionnaire hindouiste de védentisation provient de cette vision de l'unité et mise sur l'influence védentisante de sympathisants qui n'ont pas renoncé à leur appartenance à l'église mais la conçoivent et l'utilisent dans le sens que nous venons de voir j'interromps la lecture Arnaud Desjardins de nouveau est un représentant absolument presque archétypal une illustration de ce qui vient d'être dit il a écrit à la fin de sa vie un livre en relisant les évangiles où il applique très exactement ce processus de védentisation c'est à dire qu'il fait une exégèse néo-védantique des évangiles en montrant je caricature un peu mais en montrant finalement que Jésus disait la même chose que l'hindouisme et d'une certaine manière Jésus était presque hindou sans le savoir je reprends la lecture en réalité il se place dans une situation délicate voire devant un conflit de loyauté et il n'est pas rare que cela termine par une rupture avec l'église il y a pourtant des disciples du védenta qui se consacrent à cette tâche problématique avec ardeur et honnêteté J'interromps la lecture là probablement l'auteur pense à des personnes comme Henri Le Sceau qui ont réellement cherché avec une profondeur donc il était un moine capucin bénédictin je ne sais plus et qui lui a vraiment cherché avec beaucoup de profondeur et beaucoup de sincérité un réel accord entre la doctrine catholique et les conceptions védantiques hindous mais là c'est un travail qui est d'une toute autre profondeur et qui n'a plus rien à voir avec ce dont il est question ici je reprends la lecture le néo hindouiste considère l'appartenance à une religion comme une pure formalité il ne lui suffit donc pas d'être un hindou en hindou chrétien en occident son véritable but consiste à atteindre la conscience du Christ entre guillemets comme l'ont fait avant lui le Christ Krishna le Christ Bouddha le Christ Jésus autrement dit il ne veut pas devenir un chrétien mais un Christ cela est clairement exprimé par de nombreux gourous installés en occident j'interromps de nouveau la lecture là c'est quelque chose qui est exposé de la même manière dans le rapport Jésus-Christ le porteur d'eau vive cette possibilité enfin cette vision cette relecture du sens de ce qu'est le Christ dans ces courants là le Christ va être représenté comme d'une certaine manière quelque chose de reproductible et quelque chose d'accessible pour tout un chacun tout le monde peut devenir le Christ ce qui évidemment du point de vue de la doctrine chrétienne n'est pas du tout acceptable je reprends la lecture par rapport à la compréhension hindouiste du temps ce qui vient d'être dit est moins provoquant que cela peut le paraître pour les chrétiens l'hindou traditionnel se voit enchaîné dans le cycle du passé et du devenir et il ne peut s'en échapper même par la mort bien plus le karma qu'il a accumulé dans ses existences passées et dans son existence présente demande à être liquidé au cours d'une ou de plusieurs réincarnations dans l'hindouisme moderne dans la mesure où il est imprégné de la pensée évolutionniste la représentation du cycle s'est transformée en celle d'une montée qui se développe qui se développe en forme de spirale synthèse de la pensée cyclique et de la conception linéaire du temps dans cette représentation hindouiste du temps traditionnelle ou moderne l'idée d'un événement historique exceptionnel non répétable n'a pas de place j'interromps la lecture l'auteur est en train d'expliquer que du point de vue de l'hindouisme traditionnel ou moderne l'histoire sainte telle qu'elle est comme base de la foi biblique particulièrement de la foi chrétienne n'est pas audible d'une certaine manière puisque le temps est cyclique et donc l'idée d'un accomplissement d'une espèce d'apaxe dans la révélation qui serait l'incarnation de Dieu qui mourrait sur la croix et qui ressusciterait pour le salut de l'humanité et donc pour relever l'humanité d'un événement qui a eu lieu dans le passé et qui est le péché originel cela n'est tout simplement pas audible dans la conception hindoue la perception hindoue du temps cyclique je reprends la lecture par contre le mythe et ses répétitions permanentes se trouvent au coeur de cette représentation la représentation cyclique le caractère exceptionnel pour les chrétiens de l'événement Jésus se réduit pour l'hindouisme à celui d'un événement mythique renouvelable l'idée souvent rencontrée dans le néo-hindouisme que le Christ est un avatarin une descente d'en haut est directement liée à cette idée de répétabilité selon un célèbre verset verset 4 chapitre 4 verset 7 de la Bhagavad Gita l'avatar apparaît toujours quand le désordre s'étend et que l'ordre éternel du dharma doit être rétabli les gourous avatars modernes comme Satya Sai Baba se glissent dans ce rôle qui semble tout préparer pour eux Satya Sai Baba a même dépassé le stade de la répétition mythique en se proclamant avatar plénier la différence des anciens avatars partiels traduit en langage chrétien ce titre signifie que le gourou avatar ne serait autre que le Christ revenu sur terre Satya Sai Baba affirme même qu'il aurait lui-même envoyé l'avatar Christ dans le monde ici à l'idée de répétition s'est ajoutée celle de surenchère et d'accomplissement la conception Radha Swamy du Sade Guru c'est-à-dire du maître parfait de ce temps est d'un certain côté moins exigeante puisqu'à toute époque l'un voire peut-être plusieurs d'entre eux séjourne parmi les hommes la présence la présence d'un Sade Guru ne signale donc pas à l'inverse de celle d'un avatara un tournant temporel ni l'aube d'une nouvelle époque dans notre côté de par le fait qu'un Sade Guru prend en charge le karma de ses disciples on lui attribue une fonction de sauveur qui ne peut qu'être rapproché de la foi chrétienne dans le Christ crucifié les maîtres de la tradition Radha Swamy sont par ailleurs très clairs sur le fait que Jésus comme Sade Guru n'a eu de signification que pour ses contemporains mais qu'aujourd'hui il a été remplacé par des maîtres vivants la déclaration « Nul ne va au Père que par moi » Jean chapitre 14 verset 6 ne pose aucun problème au Radha Swamy il la comprenne comme une expression du Sade Guru Jésus d'alors qui vaut maintenant pour les maîtres vivants de notre époque nous passerons plus rapidement sur la bhakti déiste telle qu'elle est représentée par le mouvement Hare Krishna pour elle la plus haute forme de vénération de Dieu n'est pas la reconnaissance impersonnelle de l'identité je suis Dieu ni l'expérience mystique de Dieu Dieu en moi c'est le don de soi plein d'amour au plus haut Dieu personnel il est hors de question dans ces conditions que la hiérarchie instaurée par Vivekananda avec ses trois degrés de croyance en Dieu soit acceptée en conséquence de quoi la position du mouvement Hare Krishna face au christianisme est moins tolérante ou inclusiviste que celle des gourous néo-hindouistes j'interromps la lecture de seconde pour vous dire vous voyez avec cet exemple que donne l'auteur on voit qu'il n'y a pas d'unité dans cette mission orientale en Occident il y a des différences très fortes entre les différents courants le courant Hare Krishna n'est pas du tout comparable au courant néo-védantiste dont il a été question avant je reprends la lecture de façon générale la forme d'hindouisme représentée par les gourous est plus intolérante que l'hindouisme l'hindouisme lui-même cela tient à l'importance du gourou sectaire dans l'hindouisme moderne le plus souvent il a des prétentions exclusives pour sa propre personne ou la technique de yoga qu'il enseigne de fait il n'est pas rare qu'il remplace le christ dans sa fonction de sauveur le gourou comme médiateur dans le rôle du christ et à sa place c'est un indice de plus des tendances post-chrétiennes et peut-être même anti-chrétiennes de la mission menée par les gourous c'est surtout la croix du christ qui est pour le gourou une pierre d'achoppement insurmontable comme elle l'a toujours été la tolérance hindouiste admet que soit fêtée dans les ashrams les plus ouverts et fréquentés par des adeptes occidentaux Noël et Pâques mais pas le vendredi saint la naissance du divin enfant et l'annonce de la résurrection sont des thèmes qui peuvent être transformés en symboles universels et facilement hindouisés mais pas le message de la croix certains gourous s'attaquent violemment au christianisme ecclésiastique dont ils attribuent généralement la fondation à Paul leur conception du christianisme et du Christ s'appuie sur certains passages de la Bible qui arrachés à leur contexte perdent leur sens originel c'est aux paroles de Jésus dans l'évangile de Luc chapitre 17 verset 21 qu'ils aiment le plus à se référer le royaume de Dieu est au milieu de vous en grec entos immon verset qui malheureusement dans de nombreuses traductions dont celle de Luther apparaît sous la forme suivante le royaume de Dieu est en vous cette traduction qui porte à confusion donne à penser que le royaume de Dieu ne peut se trouver que par introspection dans la figure de l'atman dans le noyau de la personne divine ou dans la petite étincelle de l'âme du mystique j'interromps deux secondes la lecture pour vous dire je vous parlais tout à l'heure du film d'Arnaud Desjardins Ashram dans l'une des toutes premières scènes du film je vous disais qu'on voit une stèle avec gravé sur cette stèle des citations venues de différents textes religieux et bien la citation de l'évangile qui apparaît sur cette grande stèle et celle-ci le royaume de Dieu est en vous et donc la traduction qui est adoptée c'est celle que vient d'indiquer l'auteur la traduction qui permet d'indouiser très facilement le contenu de l'évangile je reprends je reprends la lecture les maîtres Radha Swamy aiment à citer ces paroles en pointant le front avec l'index c'est là dans le troisième oeil que selon leur croyance se trouve le siège de l'âme sur lequel il faut méditer et dans lequel doit être aperçu la figure du maître ils aiment également se prévaloir de passages de la bible qui traitent de la parole de la lumière et du son divin mais il est plus révélateur de voir quel sort est réservé aux 99% des écrits et paroles bibliques qui ne sont pas adaptés à une interprétation hindouisante ces passages sont tout simplement attribués à des juifs ou chrétiens peu éclairés qui n'étaient pas capables de s'élever à la hauteur du maître et de comprendre son enseignement de soi-disant évangiles inconnus avant la fin du XIXe siècle jouissent d'une grande considération ils furent découverts pensent-on dans un monastère tibétain inaccessible ils proviennent visiblement de cercles ésotériques et orientés vers la réforme du mode de vie ils dépeignent un Jésus qui enseignait le végétarisme et la réincarnation on peut citer parmi ses écrits l'évangile de la vie parfaite de Ousoleil ouvrage paru en 1902 ainsi que l'évangile de la paix de Jésus Christ par le disciple Jean édité en 1937 par Zekheli pardon je prononce mal mais je ne connais pas ce nom je fais une petite parenthèse l'auteur ici ne semble pas connaître les textes qui sont sortis de la société théosophique notamment le texte l'évangile du verso dans lequel Jésus est présenté comme comme je vous le disais tout à l'heure comme ayant voyagé en Égypte en Inde au Tibet ayant été initié par des sages hindous je reprends la lecture on ne peut pas contester à l'hindouisme le droit de se faire du Christ une représentation personnelle on ne peut pas non plus contester que puissent être ainsi révélés certains éléments passés inaperçus des lecteurs et interprètes occidentaux de la Bible qui n'ont pas été élevés dans la culture orientale mais il existe aussi un choix et une interprétation de passage biblique dans un sens hindouisant avec une volonté de propagande certains gourous actifs en Occident ont ouvertement dit nous devons gagner les gens ici avec la Bible en définitive l'interprétation du christianisme et du Christ répandu en Occident par l'hindouisme repose sur trois éléments la Bible est subordonnée à un sens ésotérique accessible seulement à l'initié dans la mesure où les affirmations de la Bible ne peuvent être accordées avec cela il y en a peu qui le puissent elles seront considérées comme provenant d'individus qui ne se trouvaient plus à l'élévation originelle du maître en dernier lieu cette interprétation cherche confirmation dans les évangiles apocryphes qui ont été réalisés qui ont en réalité vu le jour ces cent dernières années assurément il y a des gourous indiens qui ne se sentent pas concernés par cette confrontation avec le christianisme et se livrent tout simplement à leur activité tous les gourous installés en occident n'ont pas non plus endossé l'habit du messier et du médiateur mais dans leur comportement face au christianisme les mouvements de gourous semblent s'engager de plus en plus dans la voie que nous venons de décrire les chrétiens doivent prendre connaissance objectivement de l'appréciation qui est faite de leur propre religion et en tenir compte dans les rapports qui peuvent être amenés à avoir avec ces mouvements quant à la position individuelle des disciples de gourous à l'égard du christianisme c'est une autre affaire cela dépend surtout des expériences personnelles de chacun avec le christianisme institutionnel en général il semble que les jeunes étaient prêts à rompre avec l'église s'ils ne l'avaient déjà fait avant de rencontrer un gourou d'autres admettent la validité de l'église dans un sens exotérique mais suivent une pratique ésotérique qui puise plus ou moins aux sources orientales j'interromps la lecture de nouveau c'est très exactement le cas d'Arnaud Desjardins et d'un certain nombre de ses disciples ils vont très facilement admettre que l'église apporte quelque chose une certaine valeur spirituelle mais très très limitée et qui est sans commune mesure avec ceux qu'ils reçoivent de l'ésotérisme qu'ils apprennent auprès de leurs gourous c'est une position qui avec beaucoup de nuances et beaucoup de différences a également été développée par René Guénon et j'aurai l'occasion d'en parler à d'autres occasions je reprends la lecture au début de la journée on remplace la prière du matin tout comme les informations par la méditation elle projette sa lumière sur la vie de tous les jours et permet souvent de prendre à leur égard une certaine distance au sens où l'entend le karma yoga c'est à dire que l'on en arrive à se désintéresser du succès ou de l'échec de ses propres actions en cas de maladie on a recours dans la mesure du possible à la nourriture végétarienne à la médecine homéopathique aux pratiques ayurvédiques ou chinoises etc la vie et la mort sont perçues et transcendées dans l'esprit de la philosophie indienne doctrine du karma et de la réincarnation je fais de nouveau une petite parenthèse la première femme d'Arnaud Desjardins Denise Desjardins qui a participé à une bonne partie de ses activités a écrit un certain nombre de livres où elle assume sa foi en la réincarnation et donne des consignes pour se remémorer ses vies antérieures et elle avait une pratique selon la pratique du lying apprise auprès de Swami Prajnampad qui selon elle permettait donc d'avoir accès aux souvenirs de ses vies antérieures c'est pour montrer qu'il y a en Occident des personnes avec une notoriété qui ont publié des livres qui ont été lus dont l'enseignement a été relayé je vous disais que Frédéric Lenoir avait consacré deux émissions des racines du ciel à l'enseignement de Denise Desjardins il y a tout un rayonnement de cette pensée donc toute une importation de conceptions qui proviennent de l'hindouisme d'une certaine manière d'un hindouisme modernisé dans l'Occident contemporain et donc qui ont une influence sur la vie spirituelle et la vie religieuse d'un grand nombre d'occidentaux et ici en l'occurrence d'un grand nombre de français je reprends la lecture ce qui est inconciliable conceptuellement se complète sans problème d'un point de vue fonctionnel l'église est acceptée en tant qu'institution morale faisant partie de la culture conventionnelle mais elle n'est pas sollicitée pour la propre pratique religieuse cette pratique vit d'autres sources pour le dire de façon plus directe peut-être même caricaturale on reste dans l'église des encycliques la vie concrète cependant n'est pas déterminée par des contenus chrétiens mais par la méditation indienne par les livres de cuisine macrobiotique et par le calendrier astrologique elle ne gravite pas autour de la messe dominicale mais autour de retraites occasionnelles de cours intensifs qui rassemblent les sympathisants et permettent d'approfondir la pratique personnelle si l'on a recours aux actes officiels de l'église et aux services religieux comme la messe ce n'est pas pour la prédication les éléments liturgiques sont bien plus vécus en partie avec beaucoup d'intensité comme des stimulants des émotions religieuses comme des événements mentriques la position face au christianisme n'est pas seulement déterminée par le gourou du moment mais définie aussi individuellement voilà c'est la fin de j'achève ici la lecture de ce paragraphe et je vais finir avec un mot un petit mot de conclusion vous voyez cette petite note finale donnée par l'auteur peut nous permettre de comprendre cette bizarrerie des sondages des instituts de sondage des données que nous fournissent les sondages sur les croyances et les pratiques des français plus de 50% des français se disent chrétiens et pourtant seulement en fonction des études entre 1,8 et 3% vont à la messe le dimanche vous voyez ce décalage entre la foi proclamée et la pratique peut s'expliquer par cette articulation la quinquennique l'auteur entre une pratique une sorte de résidu de tradition chrétienne héritée de la famille et par ailleurs l'intérêt et l'engouement pour des pratiques spirituelles venues d'autres milieux d'autres mondes religieux d'une certaine manière et donc avec ce livre nous avons l'un de ces pôles l'une de ces sources de la reconfiguration du paysage religieux occidental les gourous et la mission les missions indiennes en Occident voilà voilà je vais m'en tenir là pour cette présentation le livre se termine par un glossaire de une bonne dizaine de pages de très bonne qualité sur le vocabulaire de tout ce petit monde des gourous et des ashrams et avec quelques notions sur le védanta le néo-védanta sur l'hindouisme je vous recommande vraiment la lecture de ce livre il se lit très facilement c'est un format que sais-je donc voilà 126 pages assez peu denses assez accessibles et ça en vaut vraiment la peine c'est un petit livre très intéressant et puis il est toujours disponible il faut en profiter parce que il sera peut-être bientôt épuisé merci pour votre attention et donc à bientôt pour une nouvelle présentation au revoir merci pour votre attention à bientôt